Et bien bonjour à tous et bienvenue au BigZoShow pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Je m'appelle Tannis et je serai votre guide durant la durée de votre visite. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagné de ma petite fille qui s'appelle Venusia Gamer dans le jeu. Et qui tenait absolument à faire une apparition dans mes vidéos. Comment je pouvais lui refuser ça ? Il dit bonjour ! Bonjour les geeks ! Alors aujourd'hui on se retrouve sur une partie en tier 7 lourd américain, le T29 sur la carte Immelsdorf. Alors ce qu'on peut voir déjà c'est que je suis dans un matchmaking qui ne m'est pas favorable puisque en face de moi j'ai du tier 9, clairement. Et donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors avec les lourds en général, sur Immelsdorf on prend le couloir de la mort, la ligne 8 en général. Sauf qu'un des défauts du T29 en l'occurrence c'est son blindage de flanc. Les chars lourds américains en général, les flancs c'est du beurre, donc il vaut mieux éviter le size scrap avec, ce n'est pas recommandé. Mais par contre il a un énorme avantage ce char là, c'est une tourelle de psychopathe, puisqu'il est extrêmement bien blindé. Il faut savoir que autant sa caisse elle n'est pas super blindée, bien qu'elle soit pas trop mal anglée quoi. Mais elle a vraiment un blindage qui est relativement faible, donc vous vous faites pénétrer assez facilement. Donc en caisse c'est 102 mm à l'avant, 76 sur les flancs et 51 à l'arrière. Alors que la tourelle, et là on arrive à des sommes faramineuses, la tourelle fait 279 mm de blindage à l'avant, 127 sur les flancs et 102 à l'arrière. Donc une tourelle extrêmement costaud. Et l'autre avantage que vous pouvez voir là de ce char, c'est sa dépression, 10 degrés de dépression, ce qui me permet de cacher ma caisse et de montrer uniquement ma tourelle. Voilà, le T95E2 ne peut que booncer, jamais il ne me pénètrera avec le canon qu'il a. Donc je le ratends et voilà mon excellente dépression qui me permet de lui en coller une dans son big spot, son tourelle qui dépasse très largement. Donc on voit des tirs neufs qui sont montés en haut, des lourds, le M103 il est là. Et le E75, donc là je tente un snapshot qui passe, je visais plutôt le bas de caisse mais j'ai eu de la chance, j'ai chopé le côté de tourelle, le fan de tourelle. Et le M103, pas très très bon joueur qui sort de flanc pour essayer de m'en mettre une à chaque fois. Donc là ce dont je me méfie, comme vous pouvez le voir c'est le T49 au fond qui est en train de me viser. Donc ce que je fais, comme il n'a pas un bon temps de viser, je me décale et le peu que je vais me décaler ça va suffire à lui faire perdre sa visée correcte. Donc je repop, le T49 est là et hop il est obligé de tourner légèrement le canon, d'ajuster et son tir loupe. Hop et je me remets en position. Et là le T49 vient de perdre un obus où il met 18 secondes à recharger quoi. Donc je continue mon travail, pas besoin de sortir les golds pour le moment, ils sont de flanc, des tirs 9 que j'ai à ce match sans problème. Personne ne m'a tiré dessus, moi c'est parfait. Mais je ne vais quand même pas tenter le diable, voilà j'évite le tir et je sors le M103. Un tir 9 qui sort, c'est parfait. A part ça le char n'a pas énormément de points de structure, il faut savoir pour un tir 7 c'est un de ceux qui a le moins de points de structure avec l'IS. 1250 points de structure, c'est vraiment pas beaucoup. Autrement son canon, un canon de 105 mm qui perce à 198 de base, à mission de base. A la gold vous passez tout de suite à 245 et à l'explo c'est 53 mm. Donc les dégâts c'est un 320 d'alpha, que ce soit à l'obus standard ou à la gold. Et un 420 à la HE, ce qu'on utilise assez rarement quand même. Donc là on a réussi à nettoyer le heal, comme vous pouvez le voir. Et là moi j'ai fait une erreur, une erreur que je fais tout le temps, c'est qu'en fait je n'ai pas fait attention, j'oublie que je suis encore chargé à la gold. Vous allez voir, ça va durer un moment. Donc là le char, on va redescendre parce qu'on voit que de l'autre côté, le couloir de la mort, ça a lâché et le tigre ne va pas tenir longtemps. C'est-à-dire que je veux garder mon bas de caisse bien caché pour le moment. Donc je préfère rester dans cette position. Si jamais je vois que le tigre se fait rusher, éventuellement je me déplacerai. Alors le truc c'est que le T29, il n'a pas une extrêmement bonne mobilité. Il est rapide pour un lourd, il fait du 35 km heure. Par contre il n'accélère pas fort. Vous voyez le tigre, il a lâché en deux secondes. Donc ça va me prendre un certain temps quand même pour rejoindre. Heureusement j'étais dans une pende, donc c'était rapide pour moi d'accélérer. Là vous voyez en ligne droite, c'est lent à accélérer, je ne suis qu'à 25, 26, ça monte doucement. Et donc je m'apprête à faire des fesses. Donc en l'occurrence les loveux. Donc comme d'habitude, je vous le dis assez souvent, il faut prioriser ses cibles. Donc sortir les canons. Là je vois un loveux, le HP, hop ! En plus il est en train de s'échapper. Je le priorise et du coup j'en prends une du loveux. Mais il faut accepter de prendre des shoots aussi, on est là pour ça. On est des lourds. Et je le sors. GG. Et comme vous pouvez le voir, je suis resté à la gold. Je n'ai pas fait gaffe, comme très souvent. C'est un de mes défauts, j'oublie de recharger des obus standards une fois que je suis passé à la gold. Après on me traitera de gold nous, de compagnie. Mais c'est uniquement un oubli, je suis désolé. Autrement, le canon de ce char-là, 0,42 de précision, c'est plutôt pas mal pour un lourd. Ce n'est pas exceptionnel, ce n'est pas non plus très pratique. Par contre, ce qui est vraiment très très bien, c'est son temps de visée de 2,3 secondes seulement. Donc c'est vraiment génial. Là, le tigre, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à leur base. Et là, je me méfiais. J'avais peur de me faire prendre par l'arrière, par le T49. Et le T49, vu qu'il balance des chouquettes, il peut aller jusqu'à 900. Je n'ai pas tellement envie, vu qu'il me reste 909, de mourir sur un tir de T49. Donc je fais très très attention. J'ai assez confiance du fait qu'on a le FCM en haut qui l'empêchera de remonter. Et tant pis à un moment donné, je le vois là, donc là j'avance. Tranquille, serein. Toujours avec mes golds chargés. J'ai tiré sur un tigre à la gold. Un truc complètement inutile avec 198 de péné. Mais bon, ce n'est pas grave. Et là, derrière moi, je vois le T37 qui, évidemment, essaie de me faire les fesses. Oh, un petit lag. Et snapshot, je l'attrape au vol. Et il est mort. Donc là, je ne vais pas courir après un T49, soyons clairs. Je n'ai aucune chance de l'attraper. Par contre, je vais faire un truc qui est assez intéressant. Le T49, tout joueur qui se respecte en général, se dirait, « Bon, qu'est-ce que je fais ? Je me mets de l'autre côté de l'église pour ne pas être visible. » Et bien, pas moi. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous donnez une opportunité au T49 de se rapprocher de vous. Alors qu'il a une précision pas du tout bonne. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets à découvert, justement, parce que je veux le spot de très loin. Donc, s'il veut venir et descendre par là où je vise, il va falloir qu'il traverse tout ça pour me rejoindre, pour éventuellement réussir à m'en mettre une. Ce qui est absolument pas sûr. Alors que si je me mettais derrière l'église, et bien là, du coup, il pourrait venir le long de cette rue-là, faire le tour de l'église, m'en coller une en snapshot et puis se rebarrer avec sa mobilité. Mais du coup, il peut pas. Donc là, on est en train de le prendre en sandwich, le STI, il anticipe déjà le fait que le char va être de l'autre côté. Et là, vous voyez, il vient là. Et du coup, il voit qu'il peut pas me rush. Du coup, il fonce vers le FCM. Il tente de tirer le FCM, il loupe le FCM et il rame le FCM à mort. Et la partie, elle est gagnée. Et c'est GG. Ça t'a plu ? Bah oui. Passons sans plus attendre aux résultats de la bataille. Alors, sans surprise, je fais la maîtrise sur le T29. 54066 crédits bruts. 446 XP. Je précise que c'était mon x2. Et un guerrier pour avoir fait 6 kills. Ce qui est plutôt pas mal. Voyons voir les scores de l'équipe. Donc, je suis top des gars. Sur une partie en tier 9 avec mon tier 7. Donc, 3563 XP, non, 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 dégâts. 6 kills. Et ce qui m'amène du coup à un très très bon 1472 XP de base. Ce qui explique du coup la maîtrise. Ça, quand vous êtes low tier et que vous finissez top dégâts, en général au niveau des XP, ça paye. A noter que nos tier 9 n'ont pas fait de la merde non plus. Ils ont fait quasiment autant de dégâts que moi. Mais eux, c'était des tier 9 et moi des tier 7. J'ai clairement tenu le heal simplement. Entrement, dans le détail, voyons voir. 14 obus tirés. 14 tiers directs. 12 pénétrations. Donc, vous voyez, sur les 54 066 crédits, à la fin, je fais quand même un profit de 14 929 crédits. Mais seulement, vu que j'ai fait ma connerie de ne pas re-switcher sur l'AP et de rester sur la PCR, donc les obus gold, les obus premium, ça m'a coûté extrêmement cher. En fait, vous voyez, j'ai 36 800 crédits d'obus en tout et donc, je me suis amusé à faire le calcul, j'ai utilisé 4 gold en trop en fait, donc contre les deux loveux, contre le tigre et contre le t37. Là, j'ai carrément gaspillé de l'argent. Donc, à 4800 crédits l'obus, ça vous fait un total de 19 200 crédits qui se sera ajouté à ces 14 929, ce qui m'aurait fait un bénéf de 34 129 crédits. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En fait, j'ai perdu 20 000 crédits, grosso merdo. J'ai gaspillé 20 000 crédits pour en rien, comme ça. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne faites pas comme moi et switchez sur les bons obus au bon moment parce que sinon, ça peut vite vous coûter cher. Et si je n'avais pas été premium, vous voyez, j'aurais été en déficit de 3 100 crédits. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à switcher sur les bons obus au bon moment. Voilà. Donc, à part ça, je voulais vous parler d'un autre sujet. Je voulais vous inviter à aller visiter la chaîne d'un ami YouTuber avec qui je me suis associé qui s'appelle Benji32167. Je vous peux le voir à l'écran en ce moment. Et qui fait des vidéos fort sympathiques, notamment une petite série que j'aime beaucoup qui s'appelle World of Trolls. Alors, où il montre des séquences montées assez trollesques de ce qui peut se passer. Donc, des épiques fail, des épiques win, des épiques plein de choses, du RNG à n'en plus finir. Et autrement, il me présente aussi des replays. Alors, ces replays ne sont pas commentés. C'est juste des replays bruts, mais vous pourriez certainement y trouver votre bonheur. Et puis, un petit clic pour vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. Donc, je vous invite à aller le faire et à nous soutenir pour notre travail. Voilà. Autrement, quelque chose à rajouter, ma chérie ? Ben oui, au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Bon, ben écoutez, n'oubliez pas aussi que notre clan, nos clans recrutent toujours. Donc, le DBZ, vous connaissez, allez voir dans la vidéo que j'ai fait la fois d'avant, en E50M. Vous aurez le détail des prérequis ou la vidéo de bonne année aussi. Vous aurez les détails des prérequis pour rentrer dans le clan. Et le DBZS, qui est la division du BigZoho Show, qui est le clan communautaire de la chaîne du BigZoho Show. Vous pouvez postuler pour rentrer dans ce clan sans condition, si ce n'est la seule condition, évidemment, être abonné au BigZoho Show, la chaîne YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, rock c'est bien et à plus. Ciao !